salut salut j'espère que vous allez bien moi je me porte super bien alors le soin d'aujourd'hui c'est à base de la poudre de rassoul on dit poudre rassoul du maroc c'est en fait une poudre nettoyante et purifiante et comme c'est écrit ici le rassoul nettoie purifie tout type de peau et cheveux c'est une poudre qui absorbe le sebon et les impurités de tout en douceur sans irriter les glandes sébacées c'est aussi d'après ce que je vois c'est une poudre multifonction donc on peut l'utiliser pour la peau bon comme on a vu tout à l'heure donc l'utiliser pour les soins des visages pour nettoyer exfolier le corps comme shampoing mais moi je vais l'utiliser comme un masque l'avant assainissant qui va assainir mon cul chevelu l'art alors je suis en train de faire cette vidéo j'ai posé mon bain d'huile donc je fais la préparation de mon masque que je vais appliquer tout à l'heure pour la petite histoire j'ai choisi ceci a saigné un peu le plus pour assainir je crois qu'on dit comme ceci le cul chevelu parce que ça fait quelques jours mon cul chevelu démange il fait super chaud des grâces je ne transfie pas du cul chevelu mais ça demande ça commence à picoter et je me suis dit bon pourquoi pas il fait une vidéo avec cette poudre là qui chauffe dans la maison depuis donc on va commencer je sais pas si vous voyez j'espère que vous voyez bien la couleur c'est une pauvre moi je sais pas que le terre 2 3 en quatre cuillères donc pour le soin vous allez juger la quantité de vos cheveux votre densité votre volume et vous voyez un peu et juger la quantité qui peut être suffisante pour vos cheveux et là je vais ajouter la glissérine végétale vous pouvez prendre le miel ça dépend de vous donc là je vais mettre disons deux cuillères de glissérine végétale ça je vais mettre tous les ingrédients avant de retourner une cuillère de comment dire l'huile de ricin castor oil et ça c'est l'huile de baoba c'est une huile que bref j'avais eu cela en partenariat je vais mettre deux pieds vu que pour ceux qui me suivent savent que j'ai changé ma routine donc je ne lave plus mon budget en fait je ne rien que c'est plus mon budget j'applique directement mon masque sur mon budget dorénavant bon là je précise et bien je le fais dans le cas où je sais que mes cheveux ne sont pas extrêmement c'est parce que extrêmement ça je vais dire puisque ça fait je vais dit dix jours que j'ai lavé mes cheveux là il fait en été d'un fait super chaud et je lave mes cheveux je m'efforce de les et là de les laver chaque dix jours deux semaines au maximum dont les cheveux sont pas vraiment sale et pour moi ça vaut pas la peine de mettre un budget d'aller le rincer et à deux plats piqué à mon masque et tout bon j'essaie de gagner un peu en temps ici je vais appliquer mon huile essentielle oups de romarin on dirait que c'est la première fois que je l'utilise ah oui la première fois on ne savait pas puisque je crois que j'avais acheté plusieurs mais là celui là je n'avais pas encore utiliser on sent super bon roman et aussi billet sensé d'abrater j'essaie toujours de mettre dans les cinq à sept gouttes c'est un peu difficile pour faire sortir cela mais bon je fais avec voilà maintenant je vais tourner j'avoue que c'est un peu difficile bon vous pouvez utiliser ici de l'eau en fait diluer comment dit ajouter de l'eau bien une infusion j'ai fait l'infusion d'été ça c'est le thé au gingembre que j'ai fait de goûter je fais leur ajouter après il voit pour c'est un allemand mais avant j'avais encore un petit une petite quantité de un instant j'avais une petite quantité de comment dirais-je de ça c'est le nom mais chaque le lait de lait de coco et le lait de coco dont je vais leur ajouter je vais passer un peu au micro-ondes parce que la texture ne me plaît pas vraiment c'est un mélange de graisse et d'eau bon je reviens tout à l'heure dans dix minutes et bon voilà je suis de retour avec mon lait de coco j'ai fait juste j'ai juste et de ces quelques secondes au micro-ondes d'un ou soit et la texture elle est totalement différente donc je ne voulais pas jeter mon lait de coco j'ai décidé de le mettre dans dans mon masque mais là de toute façon on va rajouter notre infusion donc ça c'est le thé pour utiliser une infusion de votre choix ou bien tout simplement de nous oh là là ça se veste pas complètement voilà on va tourner c'est un peu difficile j'aime toute petite cuillère là qui ne m'aide pas vraiment qui me facilite pas la tâche mais bon je vais faire avec et dès que possible on va rajouter encore notre guide d'après les instructions sur le paquet là on dit de le laisser poser 10 à 20 minutes et 20 minutes et de le rincer à l'eau claire donc quand je vais le poser je vais voir maximum 20 minutes je vais le rincer et appliquer directement mon après champion là maintenant j'ai pas envie vraiment de faire un soin assez compliqué quand je l'ai dit mes cheveux ne sont pas tellement sale mais vu qu'on a en été le cul chevelu qui démange un peu là donc c'est tout ça que moi je en fait ce soir c'est beaucoup plus pour le cul chevelu puisque mes cheveux ne sont pas sales pas besoin de trop me casser la tête et voilà les amis à quoi ressemble mon masque au final la texture je les fais pas très loup de la texture donc n'est pas très légère aussi donc on peut le constater c'est comme du yahoo c'est plus facile pour moi comme ça d'appliquer donc on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez tester la recette et me donner aussi votre avis comme je dis c'est un masque à la poudre de rassoul et comme je l'ai dit là maintenant j'ai fait un bain d'huile dont je vais directement appliquer ce soin sur mon bain du sang l'oreille c'est puisque j'ai changé ma routine quand mes cheveux ne sont pas extrêmement sales je j'applique directement mon masque sur mon bain d'huile et je vais le laisser poser 10 à 20 minutes comme on l'a vu sur des instructions bon chacun peut faire à sa façon mais j'ai pas assez de temps donc 20 minutes c'est bon pour moi et ensuite je vais appliquer mon après un shampoing hydratant je le précise bien bref pour moi parce que les poudres ont tendance à sécher mes cheveux moi j'ai ce souci là avec les poutres donc je vais appliquer après un après shampoing hydratant question de booster un peu plus d'hydratation de mes cheveux et et quoi faire après après avoir un c'est mon mon soin mon après shampoing je vais tout simplement passer à une coiffure protectrice assez simple donc toi ce qui regarde la vidéo si tu n'es pas encore connecté en fait abonné je dirais à bonne fois active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo allez portez vous bien ciao